bienvenue chers passionnés sur cette vidéo ici spartan de digital painting point school bienvenue chers passionnés ici spartan et leonard du sport digital painting point school nous nous retrouvons dans une vidéo et cela fait d'ailleurs fort longtemps qu'on ne s'était pas vu ou plutôt que tu ne m'avais pas vu ouais on se retrouve donc dans une vidéo de digital painting qui est cette fois ci en deux parties mais juste avant ça je vais en profiter pour faire une rapide petite intro et tu glissais quelques mots sur l'activité de la chaîne ok ok alors lance le chronomètre leonard du ce une minute top chrono ok ok alors c'est parti pour faire très court si tu te rappelles il ya quelques mois je t'avais prévenu que l'activité sur la chaîne pour le début d'année 2018 allait diminuer pour la bonne et simple raison que je suis super occupé sur l'enregistrement des nouveaux cours et dernier cours d'ailleurs du programme indispensable sur digital painting point school donc la création de ces cours de tous les exercices qui vont avec me prend en fait un temps absolument énorme et une énergie colossale et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu de nouvelles vidéos exprès pour la chaîne entre temps c'est pour ça que j'ai principalement posté des vidéos de cours des cours qui sont sur dps cool et j'ai remis sur sur youtube j'en ai profité pour gagner un petit peu de temps et me permettre de finir l'enregistrement de ses cours donc j'avais prévenu et bonne nouvelle on arrive au bout les cours devraient sortir fin juin donc d'ici à peu près un mois donc bien sûr d'ailleurs j'en parlerai sur la chaîne dans une vidéo et la bonne nouvelle c'est que après ça je serai de nouveau plus disponible et donc ça veut dire plus de nouveaux contenus pour la chaîne plus de digital painting d'interview de vidéos diverses et variées de cours gratuits de tuto etc j'ai déjà pas mal de petites idées et donc ça devrait reprendre de plus belle d'ici cet été si tout se passe bien donc merci pour ta patience merci d'avoir tenu d'être resté de pas avoir cliqué sur des abonnés j'espère cela dit que tous les cours gratuits sur le dessin qui ont été postés dont quand même été utiles et d'ailleurs il en reste encore qui viendront et d'ici un mois et demi à deux mois max l'activité repart bon alors leonard us j'étais pas si mal que moi j'ai fait oh ok et donc ça veut dire quoi ok ok je propose qu'on passe maintenant au thème de cette vidéo à savoir le digital painting que j'ai commencé alors pour faire court c'est une illustration que j'ai commencé tu verras la fin de cette vidéo elle n'est pas terminée elle en est à peu près à 50% et j'attends justement ton commentaire à la fin pour savoir si je dois la continuer si jamais tu as des idées des remarques pour la terminer dans une prochaine vidéo d'ici environ deux semaines si du moins j'ai assez de retour positif dessus allez je propose qu'on passe sur photoshop et que je te commente ça en même temps alors déjà évidemment la vidéo que tu as sous les yeux est très fortement accéléré en tout je crois que j'ai passé à peu près quatre heures sur cette première moitié de digital painting alors comme tu vois j'utilise un de mes processus favoris à savoir commencer en peignant un truc extrêmement moche et puis petit à petit l'affiner et le rendre de mieux en mieux donc là pour ce digital painting je suis parti directement en masse donc ça veut dire que je ne suis pas parti par un croquis qui est fait à partir de line de contours etc j'ai directement peint en valeur de gris mes formes mes silhouettes et j'ai commencé à ajouter les ombres et les lumières donc pour l'instant je commence sans couleur ça me permet vraiment de me concentrer sur la composition sur la lumière sur la lecture de l'image c'est d'ailleurs vraiment ça que je te conseille dans tes propres digital painting c'est de réfléchir d'abord et avant tout à la composition avant de réfléchir aux couleurs ou à la texture ou à la couleur des chaussettes de ton personnage le plus important c'est vraiment comment tu vas placer tes éléments comment est ce que tu vas les mettre en avant et est ce que tout simplement on comprend bien ton image pour éviter qu'elle fasse trop fouiller ou qu'on ne sache pas où regarder alors comme tu le vois j'ai commencé par placer d'abord une première goule déformée avec une anatomie qui est ressemblante à celle d'un humain mais quand même déformé et exagéré pour que ce soit un peu plus effrayant puis j'ai finalement décidé d'en placer plusieurs je me suis dit tant qu'à faire autant viser quelque chose d'un peu plus ambitieux comme ça notre invocateur ne va pas simplement réveiller une créature mais pourquoi pas toute une armée qui est en train de sortir de terre et de s'élever d'ailleurs l'invocateur justement parlons-en il est placé en hauteur histoire d'avoir une composition plutôt triangulaire et le fait qu'il soit au dessus fait comprendre sa position dominante et c'est pourquoi aussi sa pose sera assez important pour faire comprendre qu'il est en train de les invoquer ou en tout cas qu'il les commande ensuite pour cette illustration je voulais vraiment une image qui soit très très sombre c'est pourquoi la part d'ombre et de valeurs très sombre dans l'image est vraiment très importante d'ailleurs je ne suis volontairement pas parti comme tu le verras bientôt sur des couleurs très saturé très coloré une question qui vient souvent lorsqu'on fait une colorisation indirecte c'est à dire lorsqu'on commence comme moi en valeur de gris et qu'on colorise ensuite plus tard l'image et de savoir à quel moment est ce qu'on doit rajouter des couleurs est ce qu'on le fait tout de suite dès le début est ce qu'on le fait à la moitié est ce qu'on fait tout à la fin et ben ça ça dépend ça dépend des gens ça dépend des processus et des procédés et des ressentis personnels moi pour ma part j'aime bien ne pas aller trop trop loin quand je commence à rajouter justement ma colorisation d'ailleurs tu peux voir ici que j'ai commencé à le faire via différentes techniques et j'en profite pour passer un petit peu de temps et faire différents essais donc c'est pourquoi j'essaie avec palette chromatique et plutôt chaude avec du jaune orangé en dominant puis avec du violet puis ensuite avec du vert et finalement je vais partir sur des couleurs plutôt sian et là encore sur cette étape de colorisation indirecte tu remarqueras que je ne vais pas jusqu'au détail jusqu'à la petite finition de chaque élément en couleur je fais plutôt une première passe qui me permet d'avoir une base de couleurs et ensuite je vais repeindre par dessus directement sur des calques en mode normal donc pour moi dans mon processus la colorisation intervient ici à peu près à 30% aller 25% de la finition de l'image est ce qui est bien pratique en digital painting comme tu vas le voir et bien c'est qu'on peut à tout moment désactiver les calques de colorisation autrement dit on désactive la couleur pour revenir à l'étape des valeurs pour changer par exemple les ombres la lumière ou pour ajouter plus de détails et ensuite on peut réactiver ses couleurs donc ça c'est quand même super pratique évidemment c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre en traditionnel donc autant en profiter en digital painting ensuite à partir de là je considère que la base de mon illustration est faite c'est pourquoi je commence maintenant la longue très longue étape de détails donc là je vais peaufiner le design du personnage qui est dans le fond je vais essayer de rajouter un petit peu de mouvement un peu de mystère je vais travailler la lumière et bien sûr commencer les détails et les détails c'est bien sûr la phase la plus longue mais c'est aussi celle sur laquelle il faut passer du temps il faut surtout pas la laisser de côté car en fonction de ce que tu peins si tu passes du temps à détailler ça va vraiment te permettre de faire une super luce si je dis ça c'est parce que très souvent lorsqu'on débute on a tendance à vouloir aller super vite à faire des speed painting comme dans les vidéos et à le faire en une ou deux heures max alors que pour faire des superbes images généralement on prend beaucoup plus que deux heures allez pour la fin je me tais de toute manière ce n'est pas vraiment la fin en fait ce n'est que à peu près 50% de l'image donc je te laisse profiter de ça en musique et voilà fin de cette courte vidéo j'espère que vous avez que celle ci t'a plu et que ce début d'illustration te motive en tout cas qu'il te motive suffisamment pour me laisser un petit commentaire et me dire ce que tu en penses et si selon toi je dois la continuer ou pas dans une prochaine vidéo si j'ai assez de commentaires positifs je m'engage à la terminer à lui apporter tous les détails qui feront toute la différence et la faire passer encore un niveau au dessus il reste quand même pas mal de boulot dessus crois moi et comme j'ai commencé avec une intro rallonge je vais aussi rallonger un petit peu la fin simplement pour te remercier pour ta fidélité ainsi que tous ceux qui continuent à regarder les vidéos qui sont inscrits à la chaîne un grand merci à vous à tout le monde je le dis peut-être pas assez mais merci à tous vous êtes la principale raison pour laquelle je continue à entretenir digital painting point school à proposer des nouveaux contenus à essayer de faire tout le temps des choses innovantes d'améliorer le site et bien sûr aussi de rajouter du contenu sur cette chaîne youtube qui demande aussi pas mal de temps et d'énergie donc comme promis vraiment cet été ça va reprendre de plus belle y aura plein de nouveaux contenus plein de nouvelles vidéos je reste comme toujours ouvert aux suggestions c'est à des thèmes particuliers à aborder si tu as des idées et puis je crois que j'ai tout dit c'était pas si long que ça allez je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et si jamais tu aimes cette vidéo de l'outre à la fin évidemment abonne toi et mets un pouce bleu c'est obligatoire je sais que tout le monde l'adore cette outre leonardus je le sais ils sont fans je te dis d'ailleurs ça bientôt elle la nouvelle mascotte bon ciao l'artiste non merde mais t'es pas sérieux leonardus non 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 fait pas ça non 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 leonardus non non l'art digital t'intéresse tu as envie d'apprendre de progresser en digital painting ou peinture numérique en français je t'invite à aller sur digital painting point school tu retrouvera une communauté super sympa des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites allez on se retrouve là bas l'artiste à nell'artiste il Sous-titrage ST' 501